Bonsoir Montreux ! Bonsoir ! Je m'appelle Karim Duval et je suis venu vous parler de cette génération qu'on appelle la génération Y. Ça vous dit quelque chose ou pas ? La génération Y c'est l'ensemble des personnes nées entre 1980 et 2000. C'est-à-dire qu'avant de 60 à 79 c'est les X et au-delà de 2000 c'est les Z. Les enfants, les adolescents d'aujourd'hui. Ceux qui portent des prénoms innovants et disruptifs. Comme Zoéliane, Lilouen, Spiruline, Kevin non ! Kevin c'est Y. Un Z qui s'appelle Kevin c'est le Robert de sa génération. Il y a des Y dans la salle ou pas ? Levez la main les Y. Ouais ça marche. Génération X, levez la main. Bon après X, Y, K au fond. Qu'est-ce qu'un X si ce n'est Y qui a écouté Andochine avec sa coupe mulet ? Il y a des Z ou pas dans la salle ? Levez la main les Z. Ouais l'autre jour j'ai demandé aux Z de lever la main. Il y en a un il a d'AB comme ça. Sinon je vois qu'il y a pas mal de B aussi. On a reçu sa troisième dose. Alors moi je suis né en 1981. Je suis un vieil Y, un limite X. J'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Je sais que ça ne se voit pas parce que je bénéficie de la détaxe asiatique. J'ai le moins de 30% sur les rides. Je ne sais pas pourquoi on fait plus jeune. Enfin ce n'est pas qu'on fait plus jeune, c'est qu'on vieillit d'un coup. Ça fait jeune, 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 jeune. Et d'un coup... À 60 ans, on se zip. Après t'es peinard, tu voyages en pièces jointes, c'est cool et tout. Bref, il y a un phénomène au sein de la génération Y, c'est les reconversions professionnelles. Vous savez, ces 25-30 nerfs qui font de superbes études, qui décrochent un job de dingue, généralement bien payé, de cadres, et qui plaquent tout pour faire un boulot manuel ou artisanal. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on voit un article dans la presse du genre Ludivine, ex-directrice marketing dans les cosmétiques de Blu Plombière, Jérémy, ex-ingénieur dans l'armement, qui vend des cookies. Carlos, ex-PDG dans l'automobile, qui se cherche. Enfin, on le cherche. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un travail manuel, c'est un travail qui a du sens, les amis. Un travail qui a du sens, c'est déjà un travail pour lequel je sais pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais les choses. D'ailleurs, on nous surnomme la génération Y de l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu comme ces enfants qui sont en pleine période du pourquoi. Moi, j'ai un petit garçon, il est en plein dans ça en ce moment. Papa, pourquoi le ciel est bleu ? C'est à cause de la diffusion de la lumière du soleil à travers l'atmosphère. Papa, pourquoi le soleil brille ? C'est à cause de la réaction de fusion nucléaire entre les atomes d'hydrogène qui libèrent beaucoup d'énergie, donc ça fait briller le soleil. Papa, pourquoi la réaction de fusion nucléaire libère autant d'énergie ? Parce que la masse de l'atome résultant de la fusion des deux atomes est inférieure à la somme de la masse de chacun des atomes. Cette perte de masse s'accompagne d'une libération d'énergie sous sa forme la plus naturelle, la chaleur. Papa, pourquoi tu regardes toujours ton téléphone quand tu réponds à mes questions ? Et là, je lui dis, tu sais comment chérie ? Va voir mamie, elle va te donner une réponse de B. Là, il va voir. Mais il lui dit, mamie, pourquoi ? Parce que c'est comme ça ! Les Y, c'est Y, les B, c'est because. Un travail qui a du sens, c'est un travail que je peux expliquer avec des mots simples. Parce qu'il y a un problème chez les Y, et notamment chez ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font au travail. Il y en a apparemment ce soir. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, en soirée, pour créer le lien avec une personne, je pose une question banale. Tu fais quoi dans la vie ? Ben dis donc, tu en as des questions. Moi, j'étais venu me détendre. Bon, je te la fais courte, je te la fais simple. Concrètement, concrètement, je fais de l'optimisation de process pour améliorer l'UX de notre RP. Et très concrètement, ben très concrètement, j'envoie des mails. Moi, ben... Merci. Moi, avant d'être humoriste, j'étais ingénieur, et je passais mes journées à envoyer des mails, à faire des réunions, à écrire des rapports sur la réunion concernant le mail. Et je n'avais pas la vocation à être un ingénieur. Parce qu'il y a une différence entre être ingénieur et avoir un diplôme d'ingénieur. Quand je vois mon niveau en ingénierie aujourd'hui, je me dis que franchement, une bonne imprimante aurait fait l'affaire. Moi, si j'ai fait ingénieur, c'est parce qu'en fait, à 14 ans, j'étais plutôt bon en maths, et donc de fil en aiguille, j'ai fait ce qu'on appelle S en France, scientifique. J'étais diagnostiqué scientifique. On m'a dit, tu fais la différence entre l'axe des abscisses et l'axe ordonnée, tu fais S. Parce que ceux qui confondent, ils font L. Il y a des littéraires dans la salle où vous parlez de la main, les L ? Généralement, il y en a peu parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat et ça se voit... On sent qu'à mon trône, on est plus porté sur les chiffres, clairement. En tout cas, vous avez un littéraire de plus devant vous parce que, Serge, j'ai fait S, mais récemment, je me suis tapé un délire pour les besoins d'un sketch. J'ai passé le test pour savoir si on est surdoué. Vous savez, haut potentiel, zèbre, comme on dit. J'ai passé le test et j'ai eu un score S élevé pour toute la partie manipulation des mots, du langage, etc. Par contre, pour les tests de logique et repérage dans l'espace, j'ai eu un score de zèbre mais sans les rayures, tu vois. Un âne, clairement. Donc, autant vous dire que moi, ingénieur, c'est une blague. Moi, je suis ingénieur, genre l'ingénieur à qui tu dis mon ordinateur marche pas et qui te dit bah débranche et rebranche, tu vois. Je suis ingénieur consultant, tu vois. Non, je suis pas scientifique pour un sou. Moi, aujourd'hui encore, quand je fais un avion en papier pour mon fils pour faire voler l'avion, je fais peut-être comme certains en trou, je fais... Il y en a qui font ça ? Ça, n'a pas été littéraire, ouais, bien sûr. Mais ça n'a rien de scientifique, ce truc-là. Ça voudrait dire qu'il y a un mec en haut d'une échelle, en chasuble, nez à nez avec l'avion, il est là. T'imagines la tronche de pilote, t'as craqué Michel ou quoi ? Mesdames et messieurs, nous allons avoir cinq minutes de retard parce qu'une personne est en train de mettre de la buée sur le pare-brise. Alors, vous imaginez que quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur à faire des calculs et tout, ça n'avait aucun sens. Tandis qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur scène et je fais... Et bien, ça a du sens. Parce que le rire, c'est concret, le rire, c'est sincère. On ne peut pas retenir un rire, on ne peut pas forcer un rire. C'est la différence fondamentale entre le rire et le paix. Ce n'est pas très montreux comme blague, ça. Non, j'avais fini par trouver le sens à mon travail d'avant parce que moi, j'étais ingénieur en informatique. Je fais du code informatique et j'étais tellement mauvais que je générais des bugs. Et pour réparer ces bugs, on a dû recruter des gens. Donc, j'ai créé de l'emploi. OK ? Et parmi les gens qu'on a recrutés, il y en a qui se sont mis en couple qui ont eu des enfants. Donc, j'ai donné la vie. Je peux vous dire que j'ai quitté mon job pour devenir comédien. Mais vraiment, la tête est haute. Et tranquillement, je me suis détendu vis-à-vis de la hiérarchie. Et donc, je les ai invités au spectacle. Et à la fin du spectacle, le Big Boss vient me voir. Il me dit, tu sais quoi, Karim ? Je crois que t'as fait le bon choix. Et au fond, il a raison. Je me sens heureux aujourd'hui. J'ai trouvé le sens de mon travail aujourd'hui parce que, voilà, je sais pourquoi je me réveille le matin. En tant qu'intermittent du spectacle, je sais pourquoi je me réveille le matin. Parce qu'il est 11 heures. Merci. Merci. Merci, mon travail. Merci.